bonjour à tous les amis sur gt45 aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de petites achats cash que j'ai pu faire cette semaine donc j'ai pu dépenser 3 euros pour trois jeux et oui voilà mon easy cash il m'a régalé cette semaine voilà j'ai pu me faire un peu plaisir à alimenter ma collection enfin parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de jeu et donc voilà donc en plus là j'ai les j'ai les notes des jeux que j'ai pu me procurer excusez moi ce que je fais avec mon téléphone c'est pas pratique donc pour dans un premier temps là j'ai le non celui-là on va le faire dans un premier temps je le fais là actuellement là je l'ai je suis en train de le faire il s'agit il s'agit de split second velocity voilà il est noté à excusez moi que je bouge là le téléphone parce que je filme à une donc il est noté à 16 par jeux vidéo.com et à 16,3 par les par les joueurs excusez moi encore une fois que je décale la caméra c'est normal parce que je tiens une caméra et je vois pas ce qui se passe ensuite pour un euro également enfin tous les trois jeux jeux je les ai eu à 1 euro pièce alors faut pas le défiance voilà je le connais pas je m'a attiré je l'ai pris voilà hop je vais regarder les notes du jeu il est à noté à 11 par jeu vidéo et à 14,3 par les joueurs voilà ce qui est plutôt pas mal des jeux au dessus de 10 et enfin j'ai aussi celui-là et oui c'est pas des fifa à 1 euro c'est pas des fifa à 1 euro c'est one piece aussi one piece warriors voilà pirate warriors on va voir ensuite les notes c'est aussi au dessus de 10 ce que j'ai vu il est à 16 par jeu vidéo.com et à 16,8 par les développeurs non pas par les développeurs par les joueurs les avis de joueurs qui vont y jouer voilà donc voilà les amis et oui trois jeux à 3 euros c'est pas beau la vie d'ailleurs en plus je vais pouvoir me faire plaisir à peu près toutes les semaines dans ce monde puisque voilà j'ai de l'argent toutes les semaines j'ai un budget de 5 euros que je peux dépenser dans le jeu vidéo voilà enfin j'ai plus de 5 euros mais je préfère essayer de garder un petit peu d'argent de côté de mettre de côté donc en plus à easy cash mettre à 1 euro des jeux et que ça soit pas des fifa des pes des jeux de sport voilà encore s'ils seraient des nhl des jeux de hockey sur glace là que j'en ai aucun et j'en cherche un pour y jouer un petit peu pour me faire plaisir voilà c'est les seuls jeux de sport qui sont extrêmement rares enfin ils sont pas trop trop rares non plus mais moi j'en vois pas souvent à à des prix corrects de ces jeux là il ya que des fifa des pes des jeux de basket la n2k nba 2k voilà à 13 là j'ai le 13 voilà et bah ça fait plaisir en plus j'aurais pu prendre aussi un autre jeu oui mais voilà déjà trois jeux à 3 euros j'aurais pu prendre un jeu oui il ya encore à 1 euro franchement mon easy cash c'est celui de saran il met 4 il me régale à chaque fois j'arrive tout le temps à trouver des jeux à 1 euro pas cher que ce soit pas du fifa du pvs du nba des jeux de sport dites moi dans les commentaires si vous avez trouvé également des nhl comme je vous l'ai dit des nhl des jeux de hockey sur glace de ea ou de bah n2k voilà ciao les amis c'était la fin de cette vidéo hop trois jeux 3 euros ça fait plaisir on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde bye ciao